Sainte TV, bienvenue chez vous 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 Wally Balagosek, l'ascension fulgurante de l'artiste. Après le Dôme de Paris, Wally Balagosek de retour à Dakar et promet ce 31 décembre, la soirée des soirées. Le 31 décembre, le passage de 2019 à 2020. Oui, ce sera sur le splenade du Grand Théâtre National de Dakar. 31 décembre, nous sommes à Wally Balagosek. Nous sommes à Wally Balagosek, l'esplanade du Grand Théâtre. Nous sommes à une discothèque, à une boîte de nuit. Nous sommes à Wally Balagosek, l'esplanade du Grand Théâtre. Entrée d'une île, VIP 20 000 sous le parrainage officiel de M. Abdoulaye Diop, ministre de la Culture et de la Communication, M. Kessy Bousso, directeur général du Grand Théâtre, M. Bougane Gaydani, PDG des médias, Boubacardial ou alias DJ Boops, nous sommes à l'écoute, nous sommes à Wally. Ce qui est, nous avons dit, nous avons dit, nous avons fait le 31 décembre, vous allez voir, nous allons voir ce qui est le grand théâtre. C'est ce que tu veux, tu veux, tu as l'air, tu veux, tu as l'air, tu veux, tu as l'air, 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 77 956 0606, 77 956 0606, 77 856 5555, Wally Balagosek, le ramdane, la soirée sans sylvestre, ce 31 décembre, Esplanade Boukhan Théâtre, Duyom Boutiquen, une soirée spéciale, avec Sainte TV et ITV. Alhamdoulilah, Assalamualaikum, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuhu. Kindigalou Khalifa, Cheikh Ahmed Tijan Ibrahim Agnès, Cheikh Mamour Aïssa Diop, Akdaira Gami'atul Moutasimina Bihabillah, Miolelli Yagal Gammou Bignidef, Mardi 31 décembre 2019, Kiterai Liberté 6, Mise en place, 22 heures, Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, Assalamualaikum, wa rahmatullahi ta'ala, wa barakatuhu. Jeudi sur Saint-TV. Il n'y a pas d'ordre de strengthen Il s'envoie dans une thème Il s'envoie dans le ziet Il s'envoie sur le lien C'est à dire Elle s'envoie avec un homme subit ou toujours qu'un homme en coulant et en amant advisor J'ai dit Sous-titrage ST' 501 Experts groupes, moi l'ai dit C'est une émission face à Pape Allé Sous-titrage ST' 501 Mesdames, Messieurs, bonsoir Aujourd'hui nous sommes en Guinée-Bissau Et on a l'immense plaisir de recevoir Celui qui est sorti premier Lors du scrutin du premier tour De la présidentielle Bissau guinéenne Je vous nommais Domingos Simos Prera Ancien Premier ministre Qui est le candidat du parti pour l'indépendance De la Guinée-Bissau et du Cap Vert PSJC Et qui est sorti avec 40,13% De l'électorat Alors nous allons avec lui Aborder en profondeur certaines questions Parce que nous sommes sur la ligne droite Pour ce second tour Monsieur le Président Tout d'abord Merci de nous accorder cet entretien Merci C'est mon plaisir Alors Aujourd'hui Vous êtes sur la ligne droite Vraiment pour ce second tour Qui aura lieu le 29 Vous avez fait l'intérieur du pays En termes de retour De message Qu'est-ce que les Bissau guinéens vous ont dit ? Je pense que c'est ça qui nous conforte C'est de constater autour du pays La mobilisation des Bissau guinéens L'espoir que notre candidature provoque Pour la part de la population J'ai eu la chance de tourner le pays A plusieurs reprises Je rencontre des jeunes Je rencontre des femmes Je rencontre des anciens Et tout le monde nous dit Le moment est arrivé Pour qu'on renverse la page noire De la Guinée-Bissau Et on soit capable de lancer Un Guinée-Bissau plus positif Un Guinée-Bissau qui fait l'orgueil Des Bissau guinéens Et qui nous propose un projet de vie Plus positif Donc il y a une mobilisation extraordinaire Par rapport à tout ce qu'on a proposé Comme manifeste politique Pour cette campagne On a vu qu'en réalité Vous avez un projet politique Qui est très clair Que vous avez vendu A l'électorat A Bissau-Bissau-Guinéens Alors est-ce que vous pouvez revenir Sur les axes majeurs De ce projet politique Avant qu'on aille en profondeur ? Vous savez c'est intéressant Et je pense que c'est bien de vous dire Que parfois on oublie D'où vient la Guinée-Bissau En tant qu'état En tant que république Nous sommes un pays Qui est devenu indépendant Après 11 ans de guerre De libération Alors arrivé en 1974 Avec la proclamation d'indépendance On était tellement fiers De cette proclamation d'indépendance La souveraineté Fait par une lutte de libération Qu'on a pris du temps à comprendre Que bâtir un pays Demande un peu plus Que la révolution Il demande la formation des gens Il demande la préparation De la société civile Il demande que toute la société Soit préparée Pour un nouvel départ Et cela a déclenché Un cycle de crise Qu'on a connue Pendant toutes ces périodes Je pense que c'est juste De dire aujourd'hui Qu'on partient aux premières générations Des Bissau-Guinéens Qui ont profité De l'indépendance De la liberté Pour se former Alors c'est toute une génération Qui arrive Et qui pense que Le moment est arrivé Pour que On lance des défis Et on rassemble Les Bissau-Guinéens Pour ensemble Être capables De construire ce pays C'est ça que J'essaie de représenter J'ai pris le temps De faire un diagnostic Du pays De constater Quels sont Les principaux défis Et c'est sur ça Que j'ai développé D'abord en 2014 Ce qu'on a appelé Le plan stratégique Personnel Qui a été baptisé De Terraranka Et maintenant En tant que candidat présidentiel J'ai proposé Un autre programme Ce programme Je peux vous dire Est basé sur Une perspective De Comment je dirais Reconquête Le pays Dans le sens De Rétablir La confiance Des Bissau-Guinéens Projeter une image Plus positive Du pays Et je ne cesse De dire aux Bissau-Guinéens Que pour projeter Une image positive Il faut qu'on change De mentalité Il faut qu'on change De perspective Et là Dans le diagnostic Qu'on a fait On trouve que On a un niveau De précarité Au niveau Des enfants Qui est très grave On a une taxe De taux de mortalité Infantile Et materne Qui est peut-être Le plus grave Au monde Il faut qu'on renverse ça Surtout quand on découvre Que cela est lié A la famine Donc ça c'est Un projet phare Pour notre présidentiel C'est d'effacer La famine En Guiné-Bissau Être capable D'épaiser Les relations Entre les différentes Structures sociales Et Provoquer Et promouvoir La réconciliation Nationale Pour le développement La question De la stabilité Également C'est une question Essentielle Tout à fait Vous y pensez Réellement Oui Et comment réaliser ça A travers le dialogue Je pense qu'on doit créer Les conditions Pour que la justice Puisse marcher Puis fonctionner De forme Autonome Sans interférence Politique Mais en tant que président De la république Je trouve que c'est très important De lancer Un procès de dialogue A travers laquelle Les Bissau Guineens Puissent se pardonner Puissent dépasser Ce stade De conflit Permanent Et être capable De ensemble Regarder vers l'avenir Alors Quand on parle De la Guinée Bissau C'est toujours Quand on On dit Un pays Je ne veux même pas C'est le terme Narcotrafiquant Le trafic de la drogue Ce n'est pas seulement En Guinée Bissau C'est vrai C'est pratiquement En toute l'Afrique De l'Ouest Est-ce que là C'est un véritable chantier Pour vous ? Oui C'est un chantier Parce que Comme vous venez de le dire Ce n'est pas un phénomène Tout à fait Bissau Guineen Mais Comme Parmi les autres Etats Dans la sous-région Nous sommes L'état Plus faible Les phénomènes Comme le narcotrafic Cherche Les institutions Faibles Et s'installent Là où Les institutions Ne marchent pas Mais Il y a une autre question C'est parce que A un moment donné Il y avait des autorités Bissau Guineens Que la communauté Internationale Méfiait D'être liée Au phénomène De narcotrafic Alors à partir du moment Que l'État Devient aussi Un narco-État Ça devient Difficile À échapper À cette désignation De narco-État Je pense que C'est d'abord Ce qui va changer Au 29 décembre Je crois Véritablement Qu'avec mon élection Au poste De président de la République Il n'y aura pas la doute Sur la personne Qui sera Présidente de la République Et ça C'est Sa clarté Et ça Soit à distance À tout ce monde De narco De crimes organisés Les gens avec Des institutions Qui ne sont pas Nécessairement Les plus recommandables Je pense que C'est à partir de là Deuxième Je pense que Vous savez Pour le service public Il faut se préparer On ne peut pas se réveiller Un jour Et dire Bon je veux devenir tel Je pense que Pendant toute ma formation En quelque sorte J'étais orienté Vers le service public Donc je pense que J'arrive À ce stade Au sommet De l'État Prêt À donner à mon pays Une visibilité Qui correspond aussi À ce que j'ai fait De ma propre vie Et ça c'est important Et je pense que Les Bissau-Guinéens Vont me regarder Avec confiance Avec respect Et en même temps Ils seront disponibles À me déléguer Cette capacité De les représenter Dans les instances Interes Aussi bien Que dans les instances Internationales Et ça c'est bien Pour l'établissement L'édifice Pour les manges De la Guinée-Bissau Tout à fait Mais il y a une question Qui est centrale C'est la question De la réforme sécuritaire Avec l'armée Parce que l'armée A toujours joué Un rôle Au plan politique Est-ce que là également Vous avez une vision Très claire De la réforme sécuritaire Qu'il faut Pour que l'armée Soit en déroir Véritablement Du jeu politique Non Je pense que On a présenté Un programme de réforme Du secteur De défense et sécurité D'abord Et en même temps Je pense que La façon Comme on a Vécu même Ces dernières Cinq années De crise A démontré Que Oui L'armée Jouent un rôle Dans toutes ces questions De conflits Mais Les politiciens aussi Pour la première fois Pour la première fois En Guinée-Bissau Même avec Le conflit Que le président Et la crise Que le président A voulu créer J'ai clairement dit Que Les forces armées Ne sont pas invitées A rentrer là-dedans J'ai dit clairement Que c'est une question Politique Il faut que Les instances politiques Se mêlent Pas les forces armées Et je pense que On doit reconnaître Que dans les dernières Cinq années Les forces armées Se sont abstenies De participer Dans cette question Mais Je vous tirerai Votre attention Sur le fait que Le programme Qu'on a proposé Est innovatif En quelques En quelques éléments D'abord On parle Des forces armées Républicaines Mais il faut regarder L'origine Des forces armées De Guinée-Bissau C'est des forces armées Qui ont fait La guerre de libération Donc Il y a forcément Un moment De conversion On a converti Nos forces armées A les forces armées Républicaines Ça fait quelques jours Que j'étais au ministère De défense Je demandais Au militaire Dans un séminaire Vous considérez Que votre ministère Est un ministère Des militaires Ou un ministère De défense Avec Après A peu près Une demi-heure De débat Ils se sont dit Oui On veut être Un ministère Des forces armées Mais dans notre tête Nous sommes toujours Un ministère Des militaires Donc il faut Il faut dépasser ça Et comment on dépasse ça On a proposé Une compensation Pour la réforme Des militaires Et dans cette compensation On divise Ce qui va Au militaire Et ce que l'État Doit dépenser Pour les dépendants Dépendants c'est quoi ? C'est les femmes Et c'est les enfants Il faut que ce cycle De pauvreté Qu'est autour De nos militaires Qui viennent De la lutte De la libération Soit Ouvert C'est à dire C'est à dire A partir du moment Qu'on réussit A s'assurer Que les enfants Des militaires Vont en même école Que nos enfants Que les enfants Des autres citoyens Normaux Ça aide A ouvrir A ouvrir Ce cycle Aussi bien Que les femmes Qui ne soient pas Dépendants Exclusivement De ce que Le militaire Touche Donc qu'ils soient Insérés Dans le circuit économique Qui est éloigné Des questions politiques Des questions Des forces armées C'est à dire Une réintégration Des dépendants Des militaires Dans la vie sociale Normale Très bien Donc je pense Que ça va nous aider A y avancer Alors Monsieur le Président Il y a des questions Géopolitiques Qui nous faudra passer Alors Vous en parlez beaucoup De vos relations Avec le Sénégal Certains même Vous Essayez de vous Quatre le cœur Comme un anti-sénégalais A la limite Oui Selon ces informations C'est fort Vous le dites C'est très fort Alors Vous relâchez Avec le Sénégal Ce qu'il dit La Guinée-Bissau Et le Sénégal Je pense que C'est plus profond Que ce qui les sépare Non Je dois vous dire Que si à ce sentiment Il est injuste Moi j'aime le Sénégal J'aime être au Sénégal J'aime passer mes temps Au Sénégal Je la visite Très suivant Je dois vous dire Que j'ai découvert Le Sénégal A partir de mon père Mon père était Un Admirateur De Sénégal Moi avec 5-7 ans Dans Ma maison J'écoutais déjà Parler De Sénégal Quand mon père Est tombé malade Au lieu D'aller se soigner A Lisbonne Il a choisi D'aller à Dakar Il était opéré A Dakar C'est à partir de là Que j'ai trouvé Que On a une partie De notre famille Qui est Sénégalaise A Grand J'ai toute une partie De la famille Qui habite A Grand Anna Qui n'est plus là Et Aboulaï Fahl Sont mes parents directs Mes cousins De première ligne Donc J'ai une relation De ça Avec Le Sénégal Quand J'ai démarré Mes études De sciences politiques Je voulais Apprendre aussi L'Afrique Ils m'ont Mes études De référence À part Joseph Kizerbo Et Cheikh Ante Diop Des lectures Que m'ont Appris Beaucoup de choses Sur l'Afrique Sur la culture Africaine Donc Je n'ai pas De complexe Vers La question Sénégal Voisinage Non Je me sens Aussi bien Au Sénégal Comme je me sens Bien En Guinée-Bissau Je peux vous dire J'étais Secrétaire exécutive De la CPLP La communauté Des pays De langue portugaise On peut considérer En quelque sorte La structure homologue À la francophonie Et je peux vous dire Que j'ai visité Le président Abdou Diouf A plusieurs reprises Chaque fois Que je l'ai visité J'ai profité De ses conseils Et le premier Manifeste politique Que j'ai écrit Pour mon parti politique A été révisé Par le président Abdou Diouf Donc Je ne vois pas Pourquoi Je suis en train De tirer Ce type De sentiments D'ailleurs Il faut dire Que Même avec le président Macky Sall On se parle Très suivant Il n'y a pas Une seule fois Que je passe par Le Sénégal Que je ne donne pas Un coup de fil Ou bien Je laisse Un message écrit En disant Excellence Monsieur le président Je traverse Votre territoire Je profite Pour vous saluer Juste ça Donc Mon sentiment Est exactement L'inverse Je regarde Le Sénégal Comme un pays Frère Un pays Ami Et j'ai Aucune doute Que La réussite De la Guinée-Bissau Le développement De la Guinée-Bissau Est aussi Basé Sur la coopération Avec ses pays Voisins Et frères Experts Groupes Voyages On va faire l'assistance. Quand on a rendez-vous à l'ambassade, avec un visa, on va faire un billet avion pour aller dans la vie. C'est quoi ça ? Les réservations et les billets avions sont à moins de 20%. Prinscription aux élèves et étudiants à l'étranger. On va faire l'assistance visa pour un profil. On va donner des commerçants, entrepreneurs, fonctionnaires, ouvriers, artistes, sportifs. Ils veulent voyager aux Etats-Unis, Canada, Turquie, Dubaï, France, Angleterre, Espagne, Japon, Italie, Belgique, Allemagne, Chine, experts group. Ils ont aussi une location de voiture, umra, pèlerinage à la Mecque et à une vie qui est très belle. C'est un visa. Nous sommes au Central Park, ex-centre commercial 4C. Appelez-nous au 77 048 0156. Nous sommes aussi au centre commercial Touba Sandaga, troisième étage, au 77 720 89 32. Nous sommes aussi dans les régions à Saint-Louis, sur la route de Chor, 77 767 5454, www.expert-groupe-voyage.com Alors, pour quand l'information est sortie pendant la campagne, j'ai vu Domingos menace le Sénégal. C'est venu d'où ? Disons que ma compréhension des choses, c'est que pendant la crise qu'on a eue, sur laquelle le président de la République était directement participant, je pense qu'à quelques mesures, le président Macky Sall a eu du mal à se distancer de cette crise. Je le comprends. Il a une relation institutionnelle avec son homologue. Mais à partir du moment que l'homologue se mêle dans une dispute politique, il faut quand même essayer d'avoir une neutralité, une certaine distance, une neutralité dans l'affaire. Alors, quand, par plusieurs reprises, il est mentionné, il est cité, on voit des équipements sénégalais qui rentrent en Guinée-Bissau. Vous savez, entre les pays qui sont voisins, qui partagent la même frontière, il y a toujours une certaine méfiance. Et je pense que c'est ça qui n'a été pas nécessairement meilleur géré. Bon, on a clôturé la période de la crise avec l'ancien président, le président sortant. On rentre dans une dispute et c'est là où je pense qu'il y a eu des problèmes. Parce que, d'abord, dans les élections législatives, on a trouvé des traces d'implications presque directes du Sénégal dans nos élections. Au point où, certains équipements que certains partis politiques ont utilisés dans la campagne avaient des affiches du président Macky Sall. Oui, j'ai eu la chance, j'ai eu l'occasion de mentionner ça au président Macky Sall, de lui dire qu'il est en train d'être utilisé dans une dispute politique en Guinée-Bissau. Et que cela ne profite pas de nos relations. Il faut quand même que cette distance soit... Pas d'ingérence dans les questions politiques. Exactement. Bon, je ne peux pas juger l'effort que le président a fait pour établir cette distance. Mais malheureusement, on continue à constater quelques éléments qui ne rassurent pas les Bissau-Guinéens sur la neutralité des autorités sénégalaises dans nos affaires. Mais ça m'amène à vous poser cette question. On a vu que tous les autres leaders qui sont classés troisième, quatrième, ont fait le déplacement à Dakar pour signer un pacte, pour soutenir votre vis-à-vis. C'est une forme d'ingérence aussi du Sénégal dans le jeu politique. Vous donnez un exemple qui est très clair. Vous savez, nous tous, on s'est interrogés. moi, d'abord, parce que, par coïncidence, j'ai pris le même vol et j'ai appris à l'aéroport que j'allais voyager avec d'autres collègues politiques qui faisaient un déplacement à Dakar. Mais quand j'ai vu la liste des gens qui voyagent à Dakar, j'ai trouvé « Oh, mais c'est intéressant ! » Mais c'est quand j'ai lu la presse et apprendre qu'ils ont fait le déplacement pour trouver un accord. C'est forcément qu'on pose la question mais quel accord ils vont trouver à Dakar qu'ils n'ont pas été capables de trouver en Guinée-Bissau ? Vous voyez ? C'est ce type de question que les Bissau-Guinéens posent. À quelle mesure il y a une implication des autorités sénégalaises pour viabiliser cet accord ? Bon, c'est des interrogations qui sortent dans l'air et que s'il n'y a pas de réponse, ça complique quand même la compréhension de certaines choses. C'est un sentiment largement partagé par les Bissau-Guinéens qui m'ont interpellé sur ça. C'est global. C'est global. Mais on dit ça de forme presque triste parce qu'on en doute en seule minute de l'intérêt que les Bissau-Guinéens ont à s'approcher du Sénégal à avoir une relation positive et normale. Mais quand c'est recourant ce type d'ingérence, il y a certaines qui vont même en mesure de dire bon, le Sénégal veut vraiment contrôler l'échéance électorale en Guinée-Bissau. alors, comme vous pouvez l'imaginer, ça gêne. Ça gêne. Ça gêne. Ça gêne véritablement. Et vous n'avez pas de crainte par rapport à ce ralliement pour votre victoire ? Non. Non, parce que ma coalition est avec le peuple Bissau-Guinéen. Avec le peuple Bissau-Guinéen. Je vois l'enthousiasme que ma candidature suscite au niveau de Bissau-Guinéen. Je vois l'adhésion même des partis politiques de ces candidats malheureux. Donc, je dis, il y a deux coalitions. Il y a des coalitions des perdants. D'une côté, il y a la coalition du peuple en faveur de ma candidature. Alors, je suis bien avec cette répartition des forces. Quels seront les premiers chantiers du président Domingo Simons Perera une fois élu au soir du 29 ? Dessant. Je pense qu'une des premières choses que j'allais faire en tant que président de la République, c'est de m'adresser au Bissau-Guinéen. Et parler au Bissau-Guinéen comme un Bissau-Guinéen. Pas comme un ressortissant d'un certain groupe social, d'une certaine ethnie, d'un certain groupe religieux. Parler en tant que Bissau-Guinéen au Bissau-Guinéen. Dire que c'est dans nos mains d'ouvrir une nouvelle page, de parler de la guinéenté de formes positives. De dire que cela dépend de nous. De remettre en place un État qui nous représente et qui est prêt à construire un pays pour nous-mêmes. Et en même temps qu'on dit ça au niveau interne, je vais aussi m'adresser au pays voisin. Rappeler à nos voisins que c'est Dieu qui nous a mis là. C'est Dieu qui nous a mis là. Nous sommes des frères. On a dit pendant beaucoup de temps que les frontières qui existent entre nous, c'est des frontières qui ont été dessinées par nos colonisateurs. Alors les colonisateurs partis, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on ne se retrouve pas ? Pourquoi on ne se rapproche plus ? Mais vous savez, c'est très difficile de parler de cela si on ne se regarde pas comme égal. Si on n'est pas capable de se regarder vraiment comme frère. Ce n'est pas... La Guinée-Bissau a passé pendant beaucoup de temps par des images de plaidoyer, mais négatives, dans le sens de on a besoin que les autres nous donnent. Non, on veut être égal. On veut parler. Il y a deux yeux en toute normalité démontrer qu'on s'engage à respecter les autres, mais on veut quand même que les autres aussi nous respectent. Je vais vous dire qu'en Guinée-Bissau, je ne sais pas si pendant votre séjour vous avez constaté ou non, on se connaît très mal. On est voisins, on est à 30 minutes entre les deux pays, mais on se connaît très mal. Il y a certaines même qui se connaissent même carrément. et quand on se connaît, on se connaît par les stéréotypes. Vous allez retrouver beaucoup de Bissau-Guineens qui pensent que les Sénégalais sont des commerçants, mais les commerçants de la rue, les gens qui trichent. Alors, est-ce que c'est ça les Sénégalais ? Non. Je dis non, les Sénégalais sont des écrivains, ce sont des gens très ponctus en termes de leur domaine de compétences. Je dis, il y a des universitaires sénégalais, il y a des storiciens sénégalais, il y a des universitaires. Il faut trouver ces Sénégalais, il faut partager avec ces Sénégalais. Mais, en revanche, ce n'est pas normal qu'on pense que la plupart des Sénégalais nous regardent comme des guerriers, des gens qui ne font que la guerre, qui ne font que la bagarre, qui aiment les conflits. non, on a passé par les conflits. On a été obligés à faire une guerre de libération. Mais nous sommes aussi normal que les Sénégalais. De cette partie de la frontière, il y a aussi des universitaires, il y a aussi des hommes d'affaires, il y a aussi des politiciens. Il faut qu'on se retrouve, il faut qu'on parle en égal. Et ça, on doit l'apprendre. Parce que respecter l'autre, c'est fait par l'apprentissage. ce n'est pas par une position. On ne vient pas dire je suis déjà plus développé, il faut que tu me suis. Non, il faut qu'on parle normalement, en tout épaisement. Et je profite pour dire aux Sénégalais je suis prêt à le faire. Je suis prêt à le faire. Si je suis élu président de la République, le président Makissa c'est un frère aîné. Je n'aurais pas de problème à l'appeler à faire le déplacement comme j'ai fait en plusieurs reprises. Pour aller le dire, je suis là, je suis disponible. Mais je comprends que c'est normal que tu as la préférence de défendre l'obligation d'ailleurs de défendre le Sénégal. Il faut respecter mon obligation de défendre la Guinée-Bissau. En tant que fils de Guinée-Bissau. quand les Bissau-Guinéens vont entrer dans les urnes, quand ils vont regarder qu'est-ce qui doit être dans leur tête pour faire leur choix. Non, je vous remercie vraiment de me donner cette occasion de dire que quand les Bissau-Guinéens vont entrer dans l'assemblée de vote il faut qu'ils pensent à eux-mêmes pas aux candidats parce que c'est de notre vie qu'il s'agit. Il s'agit de la démocratie nous donner cette occasion de décider ce qui sera de notre vie dans les prochaines cinq années. C'est lui qui pense que tout ce qui se passe en Guinée-Bissau est bien et est normal. Peut-être qu'il a le droit de maintenir le status quo. C'est-à-dire n'importe qui qu'on va choisir va faire bien la place du président de la République. Ou bien on dit le moment est arrivé pour qu'on fait une séparation entre tout ce qu'on a vécu jusqu'à là et l'avenir. Pensez aux plus petites qui perdent la vie de formes innocentes à cause de la famine à cause de la manque de capacité de couvrir les besoins basiques. De voir les femmes qui ont du mal à mettre la nourriture sur la table chaque jour. De voir qu'on a un pays fait des jeunes pas justement parce qu'il y a un taux de natalité élevé mais parce qu'on a un taux de mortalité qui est écrisant. Donc, moi, comme je l'ai dit pendant notre entretien... à c'est me